bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris beauté de ces deux derniers mois donc janvier février 2022 on va commencer par les favoris maquillage tout d'abord un produit que j'ai acheté j'allais dire complètement par hasard mais c'est pas complètement faux au rayon beauté de dégarer la faillette il s'agit de la poudre libre fixante universelle rien que ça de la gamme infaillible de l'oréal j'avais besoin d'une poudre libre je n'avais plus rien en stock je venais de finir une poudre de chez Philorga qui était vraiment vraiment pas dingue et j'avais vraiment plus rien je voulais vraiment quelque chose qui s'applique facilement qui ne contienne pas de teinte particulière donc que je puisse utiliser bronzé pas bronzé avec mon teint d'hiver ma carnation d'été peu importe et si possible en version libre parce que je trouve que c'est plus économique que c'est plus fin en texture et que globalement ça se remarque un peu moins donc je suis à la galerie la faillette je voulais pas forcément acheter une poudre d'une grande marque je voulais vraiment quelque chose un peu de grande distrib et j'ai trouvé donc cette poudre de la marque l'oréal alors petite réserve sur le côté translucide c'est une poudre qui a un comme le boîtier l'indique qui a un léger sous ton un peu bleuté sur ma carnation claire ça ne se remarque pas mais moi je doute que ça ça soit complètement invisible sur une carnation plus foncée que la mienne donc voilà petite réserve de ce côté là s'il y a quelqu'un qui parmi vous l'utilise et a la peau mat, métisse, foncée etc est-ce qu'elle peut confirmer ou infirmer ça parce que je suis pas certaine que ça soit vraiment complètement universel en dehors de ça cette poudre elle remplit tous les critères en tout cas que moi j'avais elle est fine, elle est imperceptible, elle matifie bon c'est pas forcément ce dont j'ai besoin encore moins en hiver mais en tout cas elle fixe bien le maquillage et si j'ai un rendu un peu brillant, un peu gras après l'application du fond de teint etc ça vient complètement anéantir ça ça coûte pas bien cher, je me souviens pas du prix une dizaine d'euros en tout cas et j'en suis vraiment très satisfaite ça fait longtemps que j'ai pas utilisé une poudre de ce type là j'étais plus avec des produits de marques positionnées un peu plus luxe dernièrement alors ça n'a rien de comparable avec une poudre par exemple la hyaluronique de chez By Terry que j'adore qui est vraiment incroyable mais pour le prix franchement on peut pas en demander beaucoup plus que ça la By Terry doit coûter 30 ou 40 euros c'est aussi une dizaine d'euros donc en termes de rapport prix qualité il n'y a rien à dire ensuite un favori que j'ai découvert complètement par hasard il y a 2-3 jours donc je venais de laver mes pinceaux visage comme je fais à peu près une fois par semaine un peu plus pour le pinceau teint et je sais pas comment je me suis débrouillée mais j'ai pas assez rincé mon pinceau à fond de teint qui est toujours pinceau de chez It Cosmetics le lendemain j'ai voulu m'en servir il était gorgé d'eau donc je suis allée fouiller dans mes tiroirs et je suis retombée sur cet énorme pinceau de la marque Marc Jacobs il s'agit du pinceau The Face 3 j'imagine parce qu'il y en a 2 autres mais je ne sais pas quelle forme ont les 2 autres c'est un énorme pinceau vraiment je crois que vous voyez à côté de mon visage et moi j'ai une grosse tête et il est hyper hyper dense on a même du mal à séparer les poils ce pinceau je l'avais acheté en même temps que le fond de teint avec lequel il était sorti un peu en duo qui s'appelait je ne sais plus c'était un fond de teint hyper concentré que j'aimais beaucoup je crois que je l'ai encore je l'ai peut-être encore dans mes tiroirs je ne me souviens plus du tout du nom du produit mais c'est un pinceau qui est assez unique en son genre et en fait vraiment si vous n'avez pas envie de passer du temps sur votre teint le matin moi je ne porte pas de fond de teint en ce moment je ne mets que du correcteur je n'ai pas grand chose à cacher puis je n'ai pas très envie de porter du fond de teint donc je fais tous mes petits points de correction sur le visage anti-cerne etc et juste en un coup de pinceau mais vraiment le truc est complètement estompé c'est incroyable et pour autant la matière ne pénètre pas dans les poils vous n'avez pas de perte de produit voilà ce pinceau est dingue vraiment principalement si vous êtes pressé mais il se trouve qu'en plus de ça le rendu est incroyable donc si vous l'avez dans vos tiroirs et que vous l'avez oublié comme moi et bien écoutez ressortez le parce qu'il est dingue si vous ne l'avez pas bah écoutez je vous conseille peut-être d'investir même si de mémoire c'était quand même pas donné cette affaire ça fait très longtemps que je l'ai ça doit faire 6 ans je me vois encore l'acheter au Sephora à Anmas pas loin de là où j'ai habité avant donc ça fait vraiment bien avant la naissance de ma fille qui a 5 ans donc ça fait vraiment un moment où je l'ai il est vraiment incroyable ce pinceau et du coup il ne va pas rester comme pinceau un peu de remplacement il va vraiment devenir mon pinceau préféré pour le teint ensuite j'ai ressorti un produit que j'aime beaucoup dont je vous ai déjà parlé mais je voulais vous en reparler parce que j'ai eu un nouveau coup de coeur pour lui il s'agit du Boy Brow de chez Glossier qui n'est ni plus ni moins qu'un mascara pour les sourcils avec une toute petite toute petite brosse ça existe dans plusieurs teintes je crois que je dois avoir dans mes tiroirs une teinte blond ou châtain clair je ne sais plus ça c'est la teinte clear qui est donc complètement translucide mais voilà vous pouvez faire le choix d'opter pour quelque chose d'un peu teinté pour fixer les sourcils dans une certaine position et apporter un peu de couleur, un peu de densité ou comme c'est le cas de cette teinte transparente juste venir fixer les sourcils moi je m'en sers soit après avoir mis du crayon dans mes sourcils quoique aujourd'hui en fait qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? bah j'ai que ça juste pour venir les mettre dans la bonne direction moi j'ai très peu de sourcils je ne les épile pas ils sont comme ça naturellement et si je fais ça voilà j'ai un trou en fait parce qu'ils sont vraiment pas très fournis donc c'est le type de produit qui est pas mal juste pour venir tous les mettre dans la bonne direction et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a dans sa composition des fibres alors je ne sais pas si ça s'appelle comme ça mais quelque chose en tout cas qui vient un peu redensifier les sourcils sans que ça se remarque et il a cette capacité à fixer le poil sans le rendre complètement cartonné ce qui peut être très agréable ne serait-ce que quand vous bougez votre visage ou quand vos doigts s'approchent de vos sourcils vous avez ce rendu hyper cartonneux moi j'aime pas du tout ça donc avec celui-ci il n'y a pas de soucis les sourcils restent assez souples voilà pour les favoris maquillage ensuite les favoris soins du visage énorme vraiment je pèse mes mots énorme énorme coup de coeur pour la crème j'ai cherché une traduction en français pas du tout la Strength Trainer Peptid Boost Moisturizer de la marque Ole Henriksen qui est une marque dont j'entends beaucoup parler là depuis quelques semaines quelques mois que j'avais testé par le biais de petites miniatures que j'avais acheté lors de mon voyage à New York en 2000 en 2016 donc ça fait un petit moment maintenant j'avais beaucoup aimé les petites miniatures mais voilà c'était vraiment des formes à voyage j'ai pas pu m'en servir pendant très longtemps et la marque m'a envoyé plein de choses à tester mais vraiment quand je vous dis plein de choses j'ai reçu plein de crèmes plein de trucs dont cette crème qui est vraiment la petite dernière de la marque donc c'est une crème avec des peptides des céramides du collagène d'origine végétale qui est incroyable dans le sens où moi j'ai jamais testé un produit comme ça et que dans le domaine des crèmes des trucs dans le genre j'ai souvent l'impression qu'on a fait un peu le tour de la question bah en fait non alors je l'ai bien creusé mais vraiment je l'adore alors comment décrire cette crème on va commencer par la texture c'est un gel mais un petit peu solide on dirait comme un baume démaquillant sans aucun effet gras comme un baume donc ça a ce côté un peu riche quand vous venez mettre votre doigt dans le pot et puis à la fois une fois que vous le mettez sur votre pot ça a un fini complètement alors pas mat mais juste hydratant donc c'est un peu déroutant parce qu'on n'arrive pas à voir si ça nourrit si ça hydrate spoiler alert ça fait les deux c'est une crème qui vient vraiment je vous le dis vraiment comme je le ressens qui vient donner à la peau ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin moi j'ai commencé à l'utiliser à une période où je vous en avais parlé d'ailleurs j'avais des sortes de plaques alors je dis eczéma je sais pas si c'est vraiment de l'eczéma parce que j'ai pas vu en médecin mais vous voyez c'est cette texture de peau qui désquamme un peu qui fait des rougeurs qui gratte qui irrite j'avais ça sur les deux côtés de la bouche ça m'arrive souvent pendant la période hivernale là je commence à m'en sortir un petit peu déjà parce qu'il fait un peu moins froid et cette crème m'a beaucoup beaucoup aidée de ce côté là alors que j'avais tout essayé des huiles de nuit j'étais passée sur de la Cicalfa d'Aven j'avais même piqué le col crème de ma fille pour essayer de voilà de remettre un peu de nutrition à cet endroit là pour réparer la peau et en quelques utilisations cette crème elle est vraiment venue aider ce côté là tout en continuant à prendre soin de mon visage et en n'apportant pas trop de nutrition au reste du visage c'est un produit qui est hyper hyper complet c'est un peu le couteau suisse de la crème je n'arriverais pas trop à savoir si je pourrais me servir d'un produit comme ça en plein été est-ce que ça serait trop riche en même temps j'ai pas l'impression quand je m'en sers mais c'est un produit qui est super complet moi j'utilise le soir parce que alors la texture ne comment dire n'oblige pas à ne s'en servir que le soir vous pouvez tout à fait vous en servir le matin sous le maquillage je la trouve pas idéale en tout cas j'avais eu un peu des soucis de compatibilité avec des produits que j'ai utilisé derrière qui peluchaient un petit peu mais je crois que c'est vraiment produit dépendant vous pouvez tout à fait trouver un fond de teint qui correspond parfaitement et la marque conseille de s'en servir le matin et le soir donc voilà c'est vraiment juste une question de de sensation et de préférence mais pour le soir elle est incroyable elle repulpe la peau elle hydrate elle nourrit sans effet gras c'est vraiment une crème c'est vraiment une crème couteau suisse et c'est une très 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 belle découverte pour moi je n'ai pas encore testé le reste des produits qu'ils m'ont envoyé mais je vais le faire c'est parce que j'ai trop de trucs à tester en ce moment puis que voilà j'aime bien faire un produit après l'autre parce qu'après je ne sais plus trop ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas donc je pense que j'aurai l'occasion de vous reparler de la marque mais une super découverte ensuite l'huile démaquillante de la marque Compagnie de Provence alors j'aime beaucoup cette marque Compagnie de Provence il y a une boutique à Annecy rue je confonds toujours les deux rue mais je crois que c'est la rue Sommelier j'aime beaucoup cette marque pour leur savon pour les mains en flacon en verre qui sont déjà très très beaux en décoration dans la salle de bain ils font de très très bonnes crèmes pour les mains baume à lèvres etc et ils ont sorti récemment donc leur huile démaquillante pour le visage alors je n'attendais rien de ce produit dans le sens où pour moi ce n'était pas forcément une marque qui était très j'allais dire douée le mot est un peu fort mais en tout cas une marque qui n'était pas spécialisée dans le soin du visage bah écoutez cette huile elle est vraiment vraiment incroyable donc à base d'huile végétale bio vous avez 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle elle est parfaite alors elle est peut-être un peu ça c'est une question de goût un peu visqueuse voilà mais en tout cas elle est extrêmement efficace elle enlève tout sur son passage elle a une petite odeur un peu d'huile d'amande douce pas trop écœurante vraiment juste un truc très léger que j'aime beaucoup elle se rince bien elle fonctionne bien flacon pompe en verre donc juste tout ce qu'on aime peut-être pas très facile à transporter donc pour voyager c'est peut-être pas l'idéal mais moi dans ma salle de bain c'est parfait voilà j'en attendais pas grand chose parce que pour moi je m'étais dit que c'était pas la spécialité de la marque bah écoutez j'ai eu tort parce que c'est vraiment un très très bon produit vous pourrez donc retrouver la marque sur leur site internet et puis donc dans les boutiques voilà comme je vous disais il y en a une à Annecy ensuite une nouveauté de la marque La Rosée La Rosée qui est en train de devenir ma marque coup de cœur de l'année 2022 enfin tout ce que je teste dans cette marque me plaît énormément c'est pas juste me convient mais c'est vraiment me plaît énormément donc le masque en stick nourrissant à l'huile d'amande douce bio pour les peaux normales à sèche 100% d'origine naturelle enfin voilà ils font tout ils font tout bien c'est un stick c'est pratique vous appliquez ça sur votre visage c'est top il existe probablement déjà des produits de ce style là dans le commerce je n'en ai aucun qui me vient en tête donc pour dire que ça doit pas être quelque chose qui court forcément les rues des masques hydratants des masques anti imperfection des masques éclats etc ça on en voit dans toutes les marques des masques nourrissants moi j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup ce genre de choses et alors surtout pas sous ce format là donc c'est un gros stick que vous venez appliquer sur tout le visage et vous pouvez le faire poser autant de temps que vous voulez parce que du coup il n'y a pas de notion de devoir retirer le produit ou autre vous pouvez même retirer juste l'excédent avec un coton avec une petite lingette ou quelque chose c'est un produit qui est hyper agréable et qui vraiment vient réconforter les peaux hyper graissées je vous donne un exemple vous êtes allé au ski pendant une journée entière vous rentrez le soir votre peau est desséchée vous êtes resté dehors dans le froid le temps hyper sec en hiver etc c'est un produit qui est top le mode de présentation est génial et vraiment je suis ravie de ce produit j'ai également reçu j'y pense parce que c'est écrit sur le flacon la lotion tonique je ne voulais pas amener je vais vous mettre une photo ici donc c'est un spray la contenance est assez intéressante il est écrit pour encore plus d'hydratation et de confort appliquer notre lotion tonique sur un coton pour retirer l'excédent du masque c'est pas du tout obligatoire mais voilà sachez que la marque a pensé les deux produits de cette façon là en effet ça fonctionne moi je n'ai pas forcément utilisé les deux produits en même temps la lotion est très agréable elle est en spray je ne vous la présente pas forcément dans mes favoris parce que voilà je n'en ai pas une utilité moi au quotidien mais c'est un très bon produit si vous voulez vous offrir le duo ensuite un parfum il s'agit du parfum Ocean je ne sais pas comment on prononce du coup parce que le reste du de la phrase est en italien Ocean di Gioia Océan di Gioia je ne sais pas de la marque Giorgio Armani qui est un parfum qui fait donc partie de la gamme Aqua di Gioia etc alors en fait pour la petite histoire j'ai eu une collaboration avec l'e-shop My Origin que vous connaissez peut-être qui est un e-shop qui revend des parfums mais pas que et pour la rédaction d'un article sur mon blog il m'avait proposé de choisir des produits sur leur site et je m'étais dit tant qu'à faire autant que je choisisse des nouveautés parfums qui viennent de sortir voilà ça me donnera de la matière pour l'article pour tester des choses et j'avais donc choisi ce parfum puisque la description me plaisait bien à savoir en note de tête le duo juteux et croustillant de poire et d'agrumes poire pas forcément mon truc agrumes davantage procure une première touche d'énergie au coeur un bouquet floral de jasmin d'eau vous allez voir où je veux en venir de lisse et de rose crée des sensations vivifiantes d'eau salée moi j'aime beaucoup tous les parfums qui ont alors le jasmin déjà voilà une passion tous les parfums qui ont une note un peu salée aquatique je pense notamment au parfum je ne vais jamais réussir à retrouver son nom de chez Roger Egalet je ne vais pas je ne vais pas réussir à retrouver le nom j'essaierai de vous le mettre sur l'écran quand même pour que vous puissiez le voir parce que le nom ne me revient pas mais pareil c'est une odeur un petit peu salée comme ça que j'aime beaucoup c'est une note que j'apprécie dans beaucoup de parfums je ne sais pas comment on peut vraiment la décrire mais voilà les odeurs un peu aquatiques je ne sais pas si c'est plus facile pour vous pour comprendre bref la description de ce parfum me tenter bien alors je le présente dans mes favoris parce que je l'aime beaucoup je le porte voilà tous les jours depuis quelques jours voire quelques semaines dès que je le porte j'ai un compliment c'est à dire que j'ai vu une amie il n'y a pas longtemps la première chose qu'elle m'a dite alors qu'on portait le masque quand on s'est vu vraiment pour la première minute où on s'est vu on portait le masque elle m'a dit ah tu sens super bon hier je suis allée acheter un magazine le muraliste m'a dit votre parfum est délicieux ah qu'est-ce que ça sent bon et c'était pas une technique de drague de soixantaine d'années c'était vraiment juste pour me dire que mon parfum sentait bon il y a encore quelqu'un qui m'a fait un compliment dessus clairement c'est le parfum qui met tout le monde d'accord c'est pas une odeur complètement novatrice complètement inattendue c'est un parfum qui sent très bon et qui vraiment je ne vois pas comment quelqu'un pourrait dire ah non j'aime pas franchement c'est un parfum qui sent juste très très bon et écoutez parfois ça fait du bien d'avoir juste une odeur fraîche qui plaît à tout le monde qui va avec tout quelles que soient les saisons qui contrarient pas je sais pas l'odeur d'une crème pour le corps vous puissiez avoir ou quoi voilà c'est pas forcément la meilleure description que je puisse en faire parce que du coup on va croire que c'est quelque chose d'assez banal et que c'est pas le cas mais c'est une franche réussite même si je pense pas que ça sera le parfum de ma vie parce que voilà il lui manque peut-être ce truc complètement incroyable mais vu le nombre de compliments que je reçois et le plaisir que j'ai à le porter il était quand même nécessaire de vous en parler on va finir par les favoris pour les enfants voilà comme ça ici à des personnes que ça n'intéresse pas bah écoutez la vidéo s'arrête ici pour vous puis je vous dis à très bientôt et pour les autres je voulais vous parler de petites choses que j'ai acheté pour Inès et qui fonctionnent super bien tout d'abord je voulais un spray démêlant parce que voilà Inès elle a les cheveux bouclés qui s'emmêlent pas mal et nous on lui laisse vraiment comment dire ses boucles évoluer au fil de la semaine on lui brosse pas du tout les cheveux parce que sur des cheveux bouclés c'est absolument horrible donc j'ai cherché un spray démêlant et je suis tombée sur ce produit je l'ai acheté sur Amazon de la marque ActiVlong dans la gamme ActiKids alors déjà la présentation avec le petit spray comme ça juste parfait ça s'applique vite le spray délivre pas mal de produits c'est vraiment génial il s'agit donc du produit qui s'appelle Tea Spray démêlant soin sans rinçage à 98% d'ingrédients d'origine naturelle sans silicone sans huile minérale sans alcool parfum hypoallergénie convient au vegan pour cheveux bouclés frisés ou crépus ce produit il est dingue il sent bah là j'arrive pas trop à le sentir mais ça sent un peu les fruits exotiques c'est vraiment très agréable une odeur un peu fruitée un peu de bonbons alors que ça reste un produit voilà naturel ça démêle parfaitement je pense qu'il y a encore plus efficace dans le domaine mais pour ce compromis voilà entre la composition naturelle etc le mode de présentation que je trouve super pratique c'est un produit que je vous conseille je me souviens pas du prix mais 250 ml vous avez le temps d'en voir le bout en tout cas le prix était pas délirant quand je l'ai acheté je dis ça parce que parfois sur Amazon les prix augmentent et puis des fois je fais des vidéos je regarde quand je fais la barre d'infos je me dis je l'ai pas payé ce prix là donc j'espère que c'est encore le cas vraiment un très très bon produit voilà si vous avez des enfants avec les cheveux assez longs et que vous avez du mal à les démêler et que vous voulez éviter les crises de larmes dans la salle de bain ça serait quand même trop dommage et puis je voulais vous parler du dentifrice What Matters version enfant je vous ai parlé de ce dentifrice pour la version adulte je ne sais plus dans quelle vidéo probablement une vidéo favori que je vous remettrai sur l'écran What Matters c'est une marque qui se vend uniquement via leur e-shop j'espère que je dis pas de bêtises qui revend des produits alors produits soins produits d'entretien pour la maison produits ménagers etc qui sont toujours rechargeables donc vous achetez un beau flacon en verre comme celui-ci et puis ensuite vous achetez des recharges je crois que vous pouvez même partir sur des systèmes d'abonnement pour que les recharges arrivent régulièrement dans votre boîte aux lettres moi je fais pas ça mais je crois que ça existe j'aime beaucoup cette marque j'ai testé plein de trucs le spray nettoyant multi-usage le liquide vaisselle le fameux dentifrice pour adultes qui est sous le même format qui est incroyable et qui a une super bonne composition en termes de fluor etc et j'ai dû vous parler d'une certaine galère pour trouver un dentifrice sympa pour Inès qui a une bonne composition qui a quand même une bonne quantité de fluor etc et vous avez été nombreuses à me conseiller celui-ci et j'ai également dû le voir sur le compte les mots de la bouche sur Instagram qui est une dentiste dentiste orthodontiste je crois dentiste bref ce dentifrice fabuleux parce que les enfants peuvent se servir tout seuls ils appuient sur la pompe ça tombe sur la brosse alors Inès a 4 ans bientôt 5 donc elle a bien sûr besoin de se laver les dents sous notre supervision on va dire parce que voilà il faut qu'elle les brosse bien mais le goût est parfait la composition est parfaite vous achetez juste les recharges comme ça pour venir remplir le flacon vous avez la bonne dose de fluor moi j'y connais rien mais voilà je fais confiance aux gens qui s'y connaissent vous avez donc une composition à 99,2% d'origine naturelle et pour le fluor c'est peut-être pas écrit sur ça s'il contient 500 ppm de fluoror de sodium adapté aux enfants de moins de 7 ans et je me souviens plus si au-dessus de 7 ans on passe sur le dentifrice adulte ou s'il y a encore peut-être une version entre les deux je voudrais pas vous dire de bêtises mais en tout cas pour Inès qu'il y a bientôt 5 ans c'est parfait le goût est bon c'est un peu fruité un peu sympa pour les enfants sans être complètement chimique comme le dentifrice qu'elle avait auparavant qui était de la marque LGDium ou... je me souviens plus bon ça a pas d'importance mais un truc hyper hyper chimique donc ça c'est top c'est fabriqué en France voilà j'adore cette marque je vous en reparle j'ai reçu par le passé des produits de leur part mais tout ça je l'ai acheté moi-même voilà je reste cliente de la marque vraiment parce que j'adore leurs produits donc voilà si vous galérez avec les dentifrices pour les enfants c'est vraiment génial ce système de dentifrice en format pompe comme ça j'en profite pour vous dire que par exemple sur TikTok je vois beaucoup d'américains qui achètent du dentifrice classique en tube le mettre dans des flacons comme ça en verre et ajoutent un peu de bain de bouche à l'intérieur pour liquéfier un peu le produit pour pouvoir s'en servir justement sous format pompe alors je suis pas dentiste mais pour avoir vu des dentistes en parler sur TikTok ne faites pas ça parce qu'en fait le bain de bouche est pas du tout fait pour être frotté sur les dents enfin la composition est pas du tout pensée pour ça donc voilà le dentifrice sous format pompe ça fonctionne quand ça a été pensé pour être sous format pompe mais n'allez pas faire la tambouille chez vous pour fabriquer ce genre de choses c'est pas vraiment recommandé voilà pour mes favoris beauté et plus puisque du coup il y avait un peu d'hygiène aussi pour les enfants à la fin j'espère que ça vous a plu je vous mets toutes les références de ce dont je vous parle dans la barre d'infos si vous avez des questions ou des choses auxquelles j'aurais pas répondu vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire moi j'adore vous lire et vous répondre je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt